à l'occasion de la sortie de son premier long métrage 17 rue bleu magnifique récit autobiographique qu'il avait déjà préparé parce que chachunga est un garçon extrêmement consciencieux et il avait déjà réalisé un moyen métrage qui s'appelait rue bleu qui avait été récompensé c'est ce qui lui a donné la niaque si je puis dire pour faire ce long métrage 17 rue bleu c'est un récit autobiographique qui raconte son histoire donc évidemment et notamment son enfance qui dit récit autobiographique peut penser qu'il ya quand même un certain nombrilisme ce qui est absolument pas le cas concernant chachunga qui est un garçon qui porte son son histoire et qui essaie d'en faire quelque chose artistiquement 17 rue bleu raconte l'histoire de ce garçon qui est enfant avec son petit frère qui vit avec sa mère qui les élèves seuls dans des conditions assez difficiles 17 rue bleu c'est l'adresse laquelle ils habitaient et cette femme va rencontrer un homme français qui est chef d'entreprise ils vont vivre une passion amoureuse lui va prendre la décision de quitter sa femme pour refaire sa vie avec la maman de chad et puis les hasards de la vie vont faire qu'il va disparaître très rapidement avant de mettre en oeuvre son projet la maman de chad se retrouve seule avec ses deux enfants dans une situation matérielle difficile et totalement désespérée elle avait tout misé sur cet amour sur cette vie qui s'annonçait elle n'aura pas la force de survivre à ça et va se laisser mourir tout simplement chad va assister à ça je dirais qu'il va entre guillemets accompagner sa maman dans ses derniers temps et puis derrière la maman décédant il va se retrouver placé en foyer voilà donc 17 rue bleu est une fiction qui met toute cette enfance en scène en situation et qu'il a re remet dans son contexte historique on est dans les années 60 de toutes mes forces et la suite logique de ce récit et donc chad se retrouve placé en foyer et de toutes mes forces raconte l'histoire qui est la sienne placé en foyer ses relations relativement difficiles d'une part avec le foyer d'autre part avec l'environnement scolaire qui sont deux milieux qui sépare radicalement car il ne souhaite pas qu'à l'école au collège au lycée on connaît sa situation de toutes mes forces la différence avec 17 rue bleu c'est qu'au lieu de le replacer dans son contexte historique chaque gars a souhaité le situer dans l'époque actuelle voilà yolande moraux joue le rôle c'est magnifique d'avoir eu yolande moraux pour ce film joue le rôle donc de la de la personne qui dirige ce foyer de la matrone bienveillante qui dirige ce foyer et donc on va assister à l'évolution de cet adolescent ce jeune garçon et à sa difficulté de se positionner entre un environnement scolaire avec quelques ambitions et de l'autre côté une vie en foyer où il ne se reconnaît pas ce sont pas chez lui il sent pas qu'il est quelques racines à avoir voilà voilà ben c'est c'est un très beau récit alors de toutes mes forces a fait l'objet d'une mise en scène pour le théâtre puisque avant la sortie du film de toutes mes forces il ya eu la présentation de la pièce qui s'appelle l'agnac aussi avec yolande moraux avec des jeunes issus des deux quartiers difficiles comme on dit voilà un travail un travail de fond tout à fait touchant bouleversant et qui vient interroger la réalité d'un garçon et son histoire avec avec la réalité sociale de notre monde de jeunes voilà château d'un gars est un garçon qui est extrêmement séduisant élégant il a la classe comme on dit il a vraiment la classe et beaucoup de talent beaucoup de sensibilité voilà c'est un très beau rendez vous et donc ici on est très 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 heureux de recevoir château nougat le mercredi 24 mai 21 heures projection du film de toutes mes forces et dès 19h 19h30 le traditionnel petit repas et avec la sauce du casino et la rencontre avec château nougat voilà qui le lendemain va présenter son son film de toutes mes forces à un festival de cinéma qui a lieu à argeles sur mer